Le début des travaux de la 43e réunion du comité exécutif de l'union parlementaire des états membres de l'organisation de la coopération islamique sous la présidence du chef Mambukinabé. La rencontre qui va examiner les recommandations des précédentes sessions et renouveler les instances dirigeantes de l'UPCI se tient en prélude à la 15e session de la conférence de l'organisation. Sur l'ouverture de la réunion, nous suivons le compte rendu de Salifou Belem et Mamadou Bar. 43e réunion du comité exécutif de l'union parlementaire des états membres de l'organisation de la coopération islamique réunis autour du président de l'Assemblée nationale Burkinabé, les membres de cet organe dirigeant de l'UPCI vont plancher entre autres sur le rapport du secrétaire général de l'UPCI l'élection des membres du bureau et le suivi de la mise en œuvre des résolutions adoptées. C'est la première des rencontres qui se tient pour évaluer, si vous voulez, le secrétaire général qui est un organe permanent et qui est basé en Iran. Et donc un secrétaire général actuellement qui a été élu, qui se trouve être un Africain et un du Sénégal. Ce matin, c'est évaluer ce que le secrétaire général a fait depuis la 14e conférence. Donc les recommandations qui sont issues de cette 14e conférence au niveau de Rabat et viser un peu les activités, les résolutions, les décisions et les recommandations. La 15e session de la conférence de l'union parlementaire des états membres de l'organisation de la coopération islamique coïncide avec les 20 ans de l'union. Sa tenue à Ouagadougou, selon Alassane Balasakande, est une marque d'amitié et de solidarité du peuple burkinabé dans son combat contre le terrorisme. L'ouverture de la conférence interviendra mercredi prochain sous la présidence du chef de l'État, Rochmar Kaboré.